Un départ précipité Thibaut saisit un long morceau de bois accroché à sa ceinture. Le brandit comme une épée et se lance vers un jeune bouleau en criant. Mais fie-toi, chevalier ! En garde ! Le garçon frappe l'arbre en son milieu et triomphe. Juste au cœur, chevalier ! Maintenant, recommande ton âme à Dieu ! Thibaut s'apprête à recommencer ce brillant exercice lorsqu'il entend. Au secours ! Au secours ! Il s'élance aussitôt en direction du cri de détresse et court à travers la forêt printanière qui illumine le soleil matinal. Au secours ! Au secours ! C'est un garçon trapu, planté au milieu du chemin, qui, les mains autour de sa bouche, crie dans toutes les directions. Au secours ! Thibaut le rejoint et l'apostrophe. Qu'as-tu à hurler ainsi, alors que tout est paisible ? Le jeune garçon tourne vers lui son visage carré, aux yeux petits et vifs, et au large nez aplati. Là-bas, une demoiselle ligotée est emmenée sur une mule par deux brigands. « Et tu ne fais rien pour la sauver ? » s'indigne Thibaut. « Je ne suis qu'un pauvre paysan, fort attaché à la vie. » Thibaut se précipite immédiatement dans la direction indiquée. Il a vite fait de rejoindre deux malandrins armés de pieux qui entourent une demoiselle baïonnée, vêtue d'une riche robe fourrée. « En garde ! » s'écrit Thibaut en brandissant son bâton. Les deux brigands pointent à leur tour leurs pieux que Thibaut, jouant avec force et adresse, fait voler en éclats. Ses adversaires détalent prestement. Thibaut défait les liens de la demoiselle, lui enlève son baillon et reste étourdi d'émotion. La demoiselle est d'une beauté telle que jamais il n'en vit de pareille. Son visage rayonne de lumière, son teint est blanc comme le lait, ses yeux clairs et mystérieux, ses nattes toutes dorées. « Êtes-vous muet ? » demande la jeune fille en sautant gracieusement sur le sol. « Cela fait une journée que je suis ligoté sur cette maudite mule et je n'ai pu parler avec quiconque. Je me nomme Thibaut de Sauvigny et suis écuyer. Je suis Eleonore et vous remercie de m'avoir sauvé la vie. » La jeune fille regarde attentivement l'écuyer. Il a une quinzaine d'années, une fort jolie figure entourée de cheveux blonds qui bouclent sur sa nuque. « Moi aussi je vous ai sauvé la vie ! » déclare une voix énergique. Le jeune paysan trapu apparaît au détour du chemin. « Vous ? » s'étonne Eleonore. « Oui, moi, Barnabé. » « Mais je ne vous ai point vu combattre. » « Pourtant, sans moi, cet écuyer ne vous aurait pas délivré. » « Il dit vrai, acquiesce Thibaut. » Eleonore, gracieusement, s'incline vers le paysan en disant. « Je vous remercie beaucoup, Barnabé, et vous recommanderez à Dieu dans mes prières. » Mais le paysan ne bouge pas. Thibaut, importuné par sa présence, fait un geste agacé de la main. « Maintenant, laisse-nous. » « Oui, laissez-nous, insiste Eleonore. » Mais Barnabé ne part pas. « C'est qu'il prend racine ! » constate Thibaut avec humeur. « Je l'ai peut-être ensorcelé, » ajoute Eleonore coquette. « J'attends, » explique Barnabé, impatienté par l'incompréhension des deux jeunes gens. Un long silence suit cette déclaration. Enfin, Thibaut s'exclame. « De l'argent ! » « Le vilain ! Sauve la belle demoiselle du pays, et il veut, de surcroît, de l'argent ! » Eleonore a un sourire expliqué. Enlève de sa main droite une bague ornée d'une émeraude, et l'attend au paysan. « Je vous la donne. Prenez et laissez-nous. » Barnabé se précipite, arrache brutalement l'émeraude des mains de la demoiselle, et déguerpie à toutes jambes. Thibaut reste immobile de stupeur, les yeux rivés sur le visage rayonnant d'Eleonore. « Ce que vous faites est pure folie, » murmure-t-il. « Voulez-vous que je rattrape ce Barnabé ? » « Pourquoi ? Vous pensez que ma vie ne vaut pas une émeraude ? » Eleonore sourit. Tous deux restent muets, se regardant avec étonnement tant leur cœur est agité de sentiments inconnus. Autour d'eux, les oiseaux gazouillent, heureux du printemps retrouvé, lorsqu'une voix métallique fait sursauter les jeunes gens. « Ne craignez rien ! Je retrouverai votre bague ! » Pied-nuit, couvert d'une peau de mouton sur une tunique crasseuse, un homme couleur de terre, au regard inquiétant, s'avance à genoux. Eleonore se rapproche craintivement de Thibaut. « Qui est-ce ? » « C'est Ruffin ! » Eleonore s'avance d'un pas et déclare avec autorité. « Ne vous occupez pas de mes affaires et laissez ma bague là où elle se trouve ! » Ruffin roule des yeux étranges. « Je m'occupe de toutes choses, en particulier des jolies demoiselles comme vous. » « Que me veut-il ? » s'inquiète Eleonore. Thibaut lui prend doucement le bras. « Je l'ignore. Personne ne peut deviner ce qu'il y a dans la tête d'un sorcier. Mais ne craignez rien. Je vous accompagne chez mon soigneur. » Les deux jeunes gens quittent la forêt et marchent dans la plaine qui surmonte un beau château de bois. « C'est ici que vous demeurez ? » demandait Eleonore. « Oui, c'est ici que j'ai grandi. Chez un cousin de mon père, le seigneur de Montcornet. Mon père est son vassal et viendra dès demain accomplir son service annuel pour surveiller le donjon. » Eleonore parle avec coquetterie. « Je connais le seigneur de Montcornet. Nous avons dansé ensemble au château de mon père. » « Dansé ensemble ? » « Oui ! Ne prenez pas cet air ahuri. Le seigneur de Montcornet est un vassal de mon père, le comte de Blois. » « Ah ! Vous êtes la fille ! » Thibaut ne termine pas sa phrase. Il se sent intimidé, brusquement, par une si puissante famille. Et Eleonore se retourne vers lui en rire. « Hé ! Que vous arrive-t-il ? Vous voilà tout pensif et morde. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501